Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs de Poudlard pour visiter la salle commune des Serpentards. Avec moi, quatre représentantes de la maison au sein de l'équipe de la Gazette du sorcier. J'ai donc Cassiopéa, Dreearan, Naria et Salwina. Bonsoir. Moi, je suis en tant qu'envoyée spéciale dans la salle commune des Serpentards parce que je suis Serdègle et du coup, je vais essayer de comprendre qui sont ces personnes et pourquoi est-ce qu'elles vivent sous l'eau ? Et donc, je vais commencer par leur demander si elles peuvent m'expliquer pourquoi elles ont rejoint cette maison. Qu'est-ce qui les fait penser ? Pourquoi le chapeau les envoyait chez Serpentards ? Une de vous veut commencer. Je sais pas, tout le monde a dû faire le test sur Pottermore. Clairement, moi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, moi, je m'y attendais pas du tout. Là, la première fois que j'ai passé le test, j'étais assez étonnée et quand j'en ai parlé avec mes amis, tout le monde a rigolé en disant « Mais bien sûr que t'es un Serpentard, c'est une évidence ! » Moi, je l'ai passé jeune. Je l'ai passé jeune, j'étais dégoûtée parce que j'adorais le bleu. Du coup, j'étais jeune, j'étais un peu embêtée. Mais finalement, maintenant, à chaque fois que je me présente et que je dis que je suis Serpentard, en général, on me dit « Bah oui, logique, on n'aurait pas rien là-dessus. » Est-ce que tu en es fière ? « Bah oui, alors maintenant, par contre, je l'affiche partout. » « Si t'es fière d'être un Serpentard, c'est que t'es Serpentard. » « Ah, clairement. C'est la maison de Merlin, quand même. » « Non, moi, j'étais persuadée que j'allais être Serdègue, vu ma passion évidente pour le livre. Mais finalement, non. Mais maintenant, c'est fou le Serpentard à la vie et à la mort. » Non, mais Serpentard aussi, lise. C'est pas parce qu'on a deux représentants qui ont du mal avec ça que… Non, mais tout le monde me disait « Ouais, mais tu seras Serdègue, c'est sûr. » Ben non, pas du tout. Tous les tests que j'ai faits, c'était Serpentard. Moi, pour le coup, j'ai été choix peau flou, Serdègue, Serpentard, justement. Ça a balancé beaucoup et au final, ça a fini par être Serpentard à la vie et à la mort. C'est la créativité qui t'a fait voter Serdègue ? Ouais, ça doit être ça. Mais du coup, quand vous lisiez les livres ou regardiez les films avant de faire le test, vous vous identifiez pas à des maisons ? Moi, j'ai choisi d'être Serdègue avant même de faire le test. Et si le test, il m'avait pas dit Serdègue, j'aurais pas du tout accepté. J'ai eu cette discussion avec Guizemou il n'y a pas très longtemps. Et je pense qu'on a un peu de... Si jamais t'es pas un psychopathe, t'as un peu de chaque maison en toi. Et tu peux pas être l'univers. Bien sûr que t'as forcément des qualités que tu retrouves dans d'autres maisons. Donc, j'ai des gens qui sont vraiment monomaisons. Je sais pas, moi, je trouve ça... Guizemou me disait que pour lui, j'étais pouce ouf et que j'étais juste une pouce ouf refoulée parce qu'il trouvait que j'étais très travailleuse et que j'avais beaucoup de cœur et que j'étais trop gentille. Je dis, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien être un gentil serpentin. D'ailleurs, je vous donnerai mon top 5 des serpents pas gentils. Oui, t'as forcément des qualités des autres maisons. Tu peux pas être une seule maison. T'es un psychopathe, sinon. Je sais pas. Et qu'est-ce que t'allais dire, Cassio ? J'allais parler surtout par rapport aux films. Je trouve que dans les films, on retrouve pas vraiment l'identité de chaque maison comme on peut le retrouver dans les livres. Donc, moi qui ai vu les films en premier parce que quand j'étais assez jeune, c'était surtout les films qu'on voyait. On se représentait pas... Clairement, dans les films, c'est plus genre les serpentards, c'était des méchants. Il y a Dragon Malfoy contre Harry, c'est plutôt méchant. Et c'est vraiment que dans les livres qu'on peut se rendre compte des qualités des maisons, quoi. C'est vrai. C'était un point que je voulais aborder parce que c'est vrai que les serpentards, il y a le stéréotype de c'est les méchants. Et je sais pas si des fois quand vous dites que vous êtes serpentards, les gens vous regardent un peu genre... Ah, ok. Bah, ça a été ma mère, par exemple. Ma mère a fait « Mais pourquoi tu portes des t-shirts verts comme ça et les serpentards ? T'es quand même pas de cette maison, ce sont les méchants ! » Et mon petit frère a éclaté de rire en disant « Bien sûr qu'elle est serpentard, elle est comme moi ou comme mon père aurait pu l'être. » Et ma mère a dit « Ah bon ? Je pensais que c'était les méchants. » Et là, c'est mon petit frère, qui pourtant pas très fan d'Harry Potter, qui lui a expliqué la psychologie derrière chaque maison et les valeurs qu'il y avait derrière. Donc, ma mère a redécouté alors qu'elle avait lu tous les bouquins. Je pense que ça dépend à quel moment. C'est-à-dire qu'au collège, oui, quand je disais... En plus, à l'époque, il n'y avait pas tous les films qui étaient sortis, pas tous les livres non plus. Et du coup, quand je disais que j'étais serpentarde, forcément, c'était associé au mange-mort. Et voilà, il y avait la première lecture des enfants de 10-11 ans qui voient les gentils contre les méchants. Mais après, dès le lycée, ceux qui étaient un minimum fans savaient qu'il fallait voir plus loin. Puis moi, j'avais ma défense, quoi. J'avais appris par cœur la lettre de Pottermore de l'époque, qui t'expliquait qu'il y avait Marilyn chez nous, que les Poufsouffles, ils avaient l'inventeuse, celle qui avait inventé ceci, Serdac ceci. Et du coup, j'avais mon argument pour défendre les trois autres maisons, en fait, qui passent à la trappe. Et puis montrer que Serpentard, finalement, c'est quand même des belles valeurs. C'est engagé dans sa maison. Je défendais les autres avec, tu vois, quand même. Je me disais, en fait, j'étais plutôt contre Gryffondor, tu vois. Je crois que c'est un truc commun dans toutes les autres maisons, c'est qu'on n'aime pas Gryffondor. Non, mais par contre, on s'entend super bien avec les Poufsouffles, ça. Je ne sais pas comment ils font pour nous supporter. Mais c'est terrible, quoi. Ça fait des duos improbables et très drôles. Ma meilleure amie est Poufsouffle. Du coup, ça fait des... Mes deux meilleures amies sont pour dire une expression. Moi aussi, je suis toujours assemblée à des Poufsouffles. C'est ça de me supporter. Je pense qu'il fallait au moins eux, oui, pour nous supporter au quotidien. Non, par contre, pour l'humour, c'est clairement Serpentard. Alors, ils sont bons publics, mais par contre, pour l'humour noir, les Black Potash, c'est Serpentard. Sarcasme, c'est clair. Le sarcasme, c'est la vie. Le second de rire, enfin... Je suis en train d'imaginer l'humour dans toutes les maisons. Cerdac, c'est très prout-prout. C'est de l'humour littéraire. Tu sais, avec des jeux de mots hyper compliqués, avec le deuxième degré ou des choses comme ça. Ouais, non, parce que ça, même moi, je ne les comprends pas, donc... Voilà. C'est le truc que tu rigoles partout. Les Fondors, j'imagine bien le coup du pince-mi, pince-moi sur un bateau, pince-mi, ton balot, qui reste-t-il ? Les Weasley, quoi. Non, moi, je les vois faire camion-pouet-pouet, alors là, c'est carrément pas. Mais voilà, avec le pince-moi pareil, tu vois. Même délire. Par contre, c'est bon, fille... Bon, fille, elle rigole de tout. Même quand il n'y a pas de gueule. Elle rigole à tout, au black de chaque maison, quoi, du coup. Pour revenir dans votre maison, quand même, vu que c'est le sujet du jour, J'aurais bien aimé savoir s'il y avait des personnages dans la saga qui sont serpentards et que vous aimez particulièrement, ou d'autres, au contraire, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font là ? On ne veut pas d'eux dans notre maison. On bégoye, on ne veut pas d'eux dans notre maison. On délai à griffon. C'est une chose qui est en fait qu'il a défendu. C'est un très mauvais représentant. Par contre, je peux vous donner le top 5 des serpentards gentils, du coup. Vas-y. Elle est à l'estrange. C'est un peu plus. Ouais, enfin, je ne sais pas, on ne sait pas encore. Alors déjà, vous savez que la maman de Tonks est de la famille Black, donc en fait, elle a été envoyée à Serpentard. Oui. Voilà, elle, c'est une gentille. Elle m'a épousé à Moldu. Voilà, c'est Andromeda. Je suis désolée, elle est gentille. C'est une gentille serpentard. Ensuite, il y a Slogan. C'est un gentil. Il est juste ambitieux. Il est tout à fait sur le trait ambitieux de Serpentard. Voilà, mais c'est drôle. C'est gentil. Oui. Oui, il est drôle. Ensuite, on a un des arrière-grands-parents, enfin, arrière-grand-père de Sirius, mais j'ai perdu le nom, je n'ai pas pensé à regarder avant, qui a été rayé de la famille, de la tapisserie, parce qu'il a défendu le droit des Moldus. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, il y a moi, en quatrième. Forcément. Évidemment. Et en cinq, je sais, ça porte à débat, surtout au sein de la rédaction. Mais moi, je suis désolée, c'est russe, c'est un gentil. Ah oui. Ah oui, moi, je le mets dans les gentils aussi. Ah bah oui, quand même. J'ai cru que tu allais parler de Cursed Child. Non, quand même. C'est quoi, ça ? C'est quoi, cette fan-fille ? Après, dans la nouvelle génération, il y a quand même Scorpius Malfoy et... Et Petit Potter. Et Albus. Et Petit Potter, dont le prénom m'échappe, Albus Potter. Albus. Oui. C'est pour ça que je pensais que tu allais parler de Cursed Child par rapport à Codéba. Je ne te parlerai pas. Voilà. Non. Ah non, non, je suis désolée. Moi, je n'ai pas envie de me faire un match sur la place publique. Du coup, vous êtes toute team Prox un gentil. Oui. Genre, il est dans votre maison, vous le défendez. Non, ce n'est pas ça. Je vais paraphraser un griffondeur et ça me fait mal à chaque fois que je le fais. Les gens, ils ne sont pas tout noirs ou tout blancs. En fait, il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants. Et je pense qu'au contraire, ça donne de la profondeur à ce personnage parce que, justement, il y a un côté ambigu et même si longtemps après la fin des bouquins, il y a encore ce débat. Et je suis sûre que si on le lançait sur le chaîne Discord de la gazette qu'on a ouvert il y a peu, il y aurait un débat pendant plusieurs heures. Jours. Il y aurait des morts. Oui, certainement. Moi, j'ai eu des débats sur Albus Dumbledore où il y avait beaucoup plus de gens qui le trouvaient mauvais que Severus Rogue. Dans sa manière de gérer, de faire ou les choix qu'il a pu faire dans sa vie. Oui, par exemple, Dumbledore, je le déteste. Je trouve que c'est un opportuniste qui fait de mauvais choix, qui met en danger Harry. Quand, en tant que directeur, il n'a pas du tout les qualités qu'on pourrait attendre d'un directeur. Albus, il est présenté comme le mec gentil dans toute la saga et Rogue, jusqu'à la fin, il est présenté comme le mec méchant. Du coup, nos avis sont vachement influencés par la manière par laquelle on a rencontré les personnages. Oui, puis de ce qu'on en connaît. Quelqu'un qui n'aura vu que les films aurait énormément de mal à voir cette double facette de Rogue et de comprendre quand même tout le personnage. Et après, des fois, il faut une deuxième lecture pour comprendre à travers les livres, en sachant ce qu'on sait à la fin. Que finalement, il a fait beaucoup pour le côté du bien, mais dans l'ombre. Puis, il y a aussi quelque chose qui me rapproche de ce personnage, c'est que moi, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Donc forcément, je peux comprendre certaines de ses réactions, ou en tout cas certaines de ses positions, même si maintenant, en tant qu'adulte, je les trouverais assez injustes. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec le chat pour pas qu'il passe devant le micro et sur le clavier. Laisse-le parler, il a des choses à dire. Et du coup, moi, c'est ce que j'aime bien dans la nouvelle saga des Animaux Fantastiques, c'est qu'on commence à avoir des personnages d'autres maisons, notamment avec Norbert Dragono, quand même, qui représente les Poufsouffles. Et quand même, avec l'état l'estrange qui n'est jamais... Enfin, elle est là, on voit qu'elle a des débats, ce genre de choses, mais elle finit quand même par se sacrifier à la fin. Et pour le coup, on a une Serpentarde mise en avant qui se sacrifie pour le bien. Qui se sacrifie pour un Poufsouffle. Et on retrouve l'amitié Serpentard Poufsouffle. Voilà. Non, en plus, on revient évidemment sur le duo magique, mais voilà. Le duo magique. Je signe et persiste à croire qu'il faut au moins eux pour nous supporter, et qu'il faut au moins nous pour les sauver d'eux-mêmes, tu vois. Sauver d'eux-mêmes, carrément. Comme ils se sacrifient trop pour le bien commun, il faut au moins un Serpentard de temps en temps pour leur dire non. Cette fois, on va faire ça pour toi, pour vous, mais on arrête de sauver le monde entier. Pour les calmer, quoi. Pour leur rappeler quand même qu'eux aussi, il faut penser à eux deux fois. C'est vrai que du coup, les maisons sont assez complémentaires. Moi, je trouve qu'à chaque fois, tu peux prendre un duo et le justifier super bien. Oui. Bon, à part des Serpentards qui sont assez insupportables. Mais ! Mais ! Pour le coup, je n'ai pas... En plus, je suis toute seule, alors... Oui, parce qu'il y a un truc quand même qui est propre au Serpentard, c'est de défendre les gens de leur maison. Alors ça, c'est terrible. Il y a une très grosse fierté dans leur maison. C'est une équipe. Et puis, ça fait beaucoup... C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de batailles griffes dans les centaures. La justice, c'est vraiment un truc qui nous fait partir au quart de tour. Tu nous accuses à tort d'un truc. Moi, je l'ai vu sur tous les Serpentards, y compris sur Pottersphere. Et je rigolais beaucoup de ça, parce que comme ça, on a des jeux sur Pottersphere. Il suffit qu'un admin compte mal les points. Le niveau d'injustice et la vague de protestations qui suivaient derrière étaient à la mesure de la blessure qu'on avait pu ressentir. Vraiment, c'est une marque. Tu accuses un Serpentard à tort de quelque chose de grave. Tu vois ce petit regard indigné à la malfeuille, quoi. Je me retrouve dans la forêt interdite en heure de colle. Mais pour le coup, je trouve que... Pour avoir rencontré pas mal de choix peau flou qui sont Serpentards, il y en a pas mal qui sont à demi Serdègle, justement. Donc, je trouve que c'est vachement complémentaire quand même, Serdègle, Serpentard. Tout à fait. Sur l'intelligence, déjà, c'est quand même un gros point commun. C'est juste que ce n'est pas la même intelligence et ce n'est pas forcément usé pour la même chose. En général, on a tendance à dire que les Serdègle recherchent juste... Mais la connaissance à apprendre plus quand les Serpentards vont essayer de l'utiliser à des fins personnelles ou autres. Mais tous les deux ont une grande intelligence, une grande curiosité et veulent apprendre énormément. J'ai toujours eu des super débats et des très bonnes discussions avec les Serdègle. Après, je trouve qu'on peut faire des duos avec toutes les maisons. Sauf Gryffondor. J'ai honte de vous dire que je suis choix peau flou, en fait. Avec qui ? Oui, Gryffondor, j'ai honte. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, mais non, mais j'ai un petit peu j'ai honte, j'étais pas en deux, là. C'était horrible, là. Mais à nouveau, le gros point commun entre Gryffondor et Serpentard, ce sera ce sentiment d'injustice. Un Gryffondor aussi. Tu l'accuses à tort, là, tu as une maison entière qui monte au créneau. Oui, mais je trouve qu'il manque un peu de finesse et peut-être mon petit côté bulldozer par moment. Oui, clairement, on ne peut pas dire qu'il soit très fin, les Gryffondors, mais... Du coup, est-ce que tu as des débats internes entre Gryffondor et Serpentard ? Ah oui, genre, ah là là, j'aimerais tellement répondre ça. Oui, mais soit plus maligne, qui arrivera plus facilement. Et en fait, c'est le côté Serpentard qui prend le dessus, quand même, au final. Et heureusement. Oui, bah oui. Il y a des gens qui ont des anges et des démons sur les épaules. Oh là là là, un Gryffondor et un Serpentard. C'est horrible. Ça ne va pas du tout ensemble. Un petit boule feuille et un petit pot d'oeuf. Mais mon cœur est un Serpentard, je ne cherchais pas. Je pense qu'il y avait un côté, dans l'adolescence, vraiment de fierté d'être un Serpentard parce que justement, il y avait ce côté contre le monde entier. Parce que quand j'étais au collège, déjà, ne pas être Gryffondor, c'était... D'un côté, tu te disais, en fait, vrai fan. Parce que tous ceux qui ne connaissaient pas trop s'associaient forcément à Gryffondor, ne connaissaient pas forcément les autres maisons. Mais en plus, décider de faire le choix d'être Serpentard, quand tu savais la vision que les gens en avaient, il y avait un côté défi. Moi, je le prenais comme un défi personnel de convaincre les gens que Serpentard, c'était la meilleure maison du monde. En vrai, encore aujourd'hui, personnellement, dans les trains, je croise pas mal de personnes qui portent des écharpes rouges et jaunes en arborant vraiment ces couleurs Gryffondor, alors qu'ils ont peut-être vu que les films. J'ai eu déjà des conversations avec des personnes qui n'ont vu que des films et ils me jugeaient, même encore aujourd'hui, par rapport au fait que je sois Serpentard. Alors qu'il faut voir derrière chaque maison. Et c'est vrai qu'être une autre maison que la Gryffondor, c'est vrai que ça fait plus un engagement envers la saga pour dire vraiment qu'on se définit par plus que ce qu'on voit dans les films. Mais regarde sur Gryffondor, je me suis rendue compte que c'est vrai que quand les gens ne connaissent pas, ils ont tendance à aller vers cette maison sans même se poser la question de savoir si une autre leur correspond. Et on le voit par exemple en convention où les très jeunes lecteurs n'ont pas fait le test du choix pot aussi parce qu'ils sont trop jeunes pour le faire. et tu les vois, ils s'identifient à Ron, à Hermione, à Harry. Et c'est après plus sur les adultes où là tu vas avoir les trois autres maisons qui sont représentées. Et là on le voit par exemple sur le Discord qu'on a ouvert public pour les lecteurs de la Gazette. Tu n'as quasiment personne chez Gryffondor. Tu en as très peu au final. Donc je pense qu'une fois adulte, tu marques plus ton intérêt pour une maison qui va correspondre à ce que tu as vécu ou à ton développement personnel et à certains attraits que tu vois ou que tu perçois en lisant les bouquins et non plus en voyant les films. Mais après je trouve que, tu vois dans le métro, dans la rue, tu trouves quand même beaucoup de gens qui ont des choses serpentaires. Moi ces dernières années surtout, déjà dans les magasins en général, quand ils ont commencé à faire autre chose que la gamme Gryffondor, en général c'était la gamme Serpentard puisque c'est ce qui se vendait. Et même si dernièrement, maintenant tu as quand même, il y a quand même des marques qui commencent à faire l'effort de faire aussi Pouffsouffle et Cerdaigle, tu trouves, je trouve encore beaucoup de gens, même dans le métro et même plus souvent des gens qui vont arborer Serpentard que Gryffondor maintenant en tant qu'adulte. Comme s'il y avait à nouveau ce besoin un peu quand tu es Serpentard de le montrer au monde entier, tu vois. On en croise des gens qui ont des Pouffsouffles ou des choses comme ça, mais je trouve ça souvent plus discret. J'ai déjà vu des gens avec vraiment l'écharpe Serpentard, moi j'ai un manteau vert avec les armoiries de Gryffondor dans le dos, enfin je l'affiche. Attends, moi j'ai la coque de téléphone, j'ai le tote bag, j'ai l'écharpe, j'ai des fois le tote bag que j'ai fabriqué qui est clairement vert Serpentard avec le blason. Et qu'est-ce que j'avais rajouté d'autre ? Il y a une copine qui m'a dit là c'est too much, il faut que tu arrêtes. Le bonnet, alors quand t'as le bonnet, l'écharpe, la coque de téléphone, le tote bag, les gens ils comprennent où tu es. Un jour ils te reconnaissent dans le métro comme ça. Oui, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs quand je croise quelqu'un qui porte une écharpe qu'importe la couleur, je lui dis jolie écharpe. Et là ils comprennent où tu es. On fait partie de la même team qu'importe sa maison. C'est ça. Mais ouais, je trouve que c'est ce côté Serpentard de vouloir afficher un peu à la malfeuille où ils avaient besoin tu sais de marcher tête haute à le symbole malfeuille. Bah là je trouve que... Ah mais grave, moi quand j'ai mon écharpe je suis fière comme un vaquaire. Moi vraiment, pour le coup, dans les trains, je crois que j'ai jamais croisé un Serpentard. C'est le dentre. Moi je suis en région parisienne pour le coup et j'ai vraiment que des griffons d'or que je peux croiser. Et le seul, s'il y avait un pouce souffle mais le pouce souffle que je voyais c'était tous les jours dans mon école. Donc sinon c'était vraiment que des griffons d'or. J'ai jamais vu de cerf d'aigle ou de pouce souffle. Après comme vous disiez, depuis quelques années il y a beaucoup plus de... Je vois beaucoup plus de Serpentard que... Ah non il n'y avait que... Rien à voir. J'ai croisé quelqu'un l'autre jour que je n'arrêtais pas de croiser avec des trucs griffons d'or et il avait un bonnet pouce souffle. Je pense qu'il a eu une crise existentielle et il a changé de musique. Ou alors il l'a piqué à quelqu'un. Sinon ce que je vois souvent aussi c'est des... Par exemple des sacs qui sont neutres qui sont à l'écusson poudlard. C'est vrai, ouais. Et là ce serait intéressant de demander à ces gens-là si c'est des Serpentards. Est-ce qu'il existe réellement des Serpentards qui se contentent d'un écusson poudlard ? Je ne pense pas. Sans avoir besoin d'ostentité, tu vois, de manière ostentité, j'arrive même pas à le dire le mot, mais qui ont besoin de montrer absolument leur maison. Il faudrait mener l'enquête en fait dès qu'on en voit un. C'est ça. Est-ce que ces gens-là sont des pouce souffle et des cerdecs discrets ? Ou est-ce qu'il y a réellement des Serpentards et des Gryffandards moins chauffent que les autres et qui ont tendance à être discrets ? Pour le coup, moi-même, j'ai pas mal de sacs qui sont juste avec les cuissons poudlards sans avoir de préférence à Serpentards. J'ai peur que si tu poses des questions à quelqu'un, il va te répondre « Ah non, mais on me l'a juste offert. » C'est absurdeux. Serdèque ? C'est quoi ça ? Madame, laissez-moi tranquille. Me faites peur. Non, mais il doit y en avoir. Mais c'est juste que je... Enfin, moi... Je tiens quand même à vous dire que le vert émeraude est ma couleur préférée et qu'il me va divinement bien au teint. C'est aussi pour ça qu'au-delà du merchandising, je suis souvent en vert émeraude. Moi aussi. Je m'ai demandé d'aller à mon teint, en fait. C'est qu'à force de porter du vert, je me suis autoconvaincue que ça m'allait bien au teint. En fait, j'ai remarqué que toutes les couleurs de toutes les maisons m'allaient bien au teint, quand même. Non, attends, le jaune, c'est difficile quand même. Ah, j'ai jeté un peu de fleurs, là. Il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai un pull jaune chenille et qui me va super bien. Mes meurs amis poufsoufflent me disent c'est vrai que là, tu ressembles à une poufsouffle comme ça. Surtout s'il a des bandes noires. C'est horrible pour eux quand même. Ils n'ont même pas droit à avoir une couleur métallisée comme nous. Annèlement, ils ont le bronze, non ? C'est cerdeigle. C'est cerdeigle, ouais. Ils avaient une autre couleur qui n'est pas la bonne. Ah non, c'est cerdeigle qui est passé du bronze. Cerdeigle, avec les films où c'est passé en argent. Argent, ouais, c'est ça. Et que vous avez changé de bleu aussi. Ouais, ça passait mal à la caméra. Ouais, c'est le côté on aime bien l'esthétisme, du coup, on retravaille notre charte graphique de temps en temps. Histoire de compliquer mon travail pour les tutos. Bah oui, sinon tu t'ennuierais. Non, on va leur trouver un truc genre onyx. Un truc un peu plus classe que noir. Onyx. Ouais, et puis quitte à changer, on pourrait vous changer aussi d'animal, parce que bon, on ne sait pas si c'est un aigle ou un corbeau. Moi, je trouvais que le sanglier, ça envoyait un peu du pâté et en plus, ça faisait le côté, le côté camelot. Je t'en ressens que je souffle, moi. Oui, moi aussi. Je me disais qu'il s'est nul et en fait, elle était en train de m'insulter. Oui, c'est un aigle. Dans tous les cas, on est d'accord, on tape sur toutes les maisons sauf la nôtre, c'est tout. C'est évident. C'est vrai qu'on se voit que vous aimez bien les serpents. Ça dépend du serpent. C'est la grande tristesse de ma vie quand même, c'est que ma mère est une phobique, mais vraiment phobique, maladive des serpents. Donc, dès que j'ai découvert que j'étais serpentard, je ne pouvais pas aux anniversaires avoir quelque chose de serpentard parce que clairement, elle ne peut pas voir même un dessin de serpent. Il a fallu que j'attende très tard en fait pour pouvoir commencer vraiment une collection serpentard chez moi ou alors il fallait que je cache les objets, tout ça. Est-ce qu'elle a peur même des petites photos où il y a un serpent blanc à qui on a rajouté des petits bras ? Oui, alors en fait, elle a peur même des fois des lézards parce que simplement de loin, elle a cru que c'était un serpent. Très compliqué. Mais finalement, je pense que je suis en train de lui faire petit à petit passer cette peur parce qu'à force qu'elle commence à voir un peu mes t-shirts et tout ça de très loin, elle m'a même acheté une fois un t-shirt serpentard. Il paraît qu'elle ne l'a pas touché. Elle a demandé à la vendeuse de prendre le t-shirt, de le mettre dans le sac. On avance petit à petit. Mais voilà, pendant des années, du coup, je ne pouvais pas afficher clairement mon... Il paraît que tu n'es pas le griffon d'or, quoi. Ça, ça aurait été plus simple. Voilà, moi, j'étais fan de bleu. J'avais une mère qui était vraiment phobique des serpents, donc j'avoue que quand je suis tombée à Serpentard, j'étais là, ah ! Zut ! Le truc qui coince. Non, moi, j'aime bien les serpents, mais ça dépend desquels. Après, c'est le côté calme, l'esthétique aussi, parce que je les trouve super jolies avec des belles couleurs et puis le mouvement, l'ondulation, je trouve ça aussi super beau. Par contre, oui, c'est froid. C'est froid, c'est pas super agréable à toucher. Mais en même temps, t'en touches pas souvent. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est pas un truc que tu fais tous les jours, quoi. Donc, ça va. Quand j'étais petite... Non, non, on aurait pu avoir un blaireau. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Quand j'étais petite, les voisins, une copine à ma mère, avaient un vivarium rempli de serpents et du coup, on passait nos... nos après-midi là-bas et on les sortait, on les caressait, on les mettait autour de notre cou, etc. C'était... Moi, je trouve ça... Je trouve que c'est vraiment très gracieux comme animal, en fait. Ça ondule et c'est... Je sais pas, ça s'enroule comme ça. Je trouve ça super... Super beau et dans ses gestes, c'est doux et c'est gracieux, en fait. Je trouve ça le mot, c'est gracieux. C'est vrai que l'esthétisme du serpent est très joli. dans le 2, quand il y a tous les... Dans le film, tous les effets qu'ils ont fait avec les serpents et tout, dans la chambre de secret et tout ça, c'est vraiment super joli. Moi, j'adore la porte. Les écailles. La porte est magnifique. Oui, la porte, quand elle s'ouvre, c'est magnifique. De la voir en vrai au studio, ça a été quelque chose, surtout qu'elle était encore animée à ce moment-là et... C'est trop beau. Si vous aviez dû faire ça avec un blaireau, ça n'aurait pas... C'est vrai qu'on a quand même une pièce entière à Poudlard. Elle est figée de notre maison, quand même. Et qu'elle est grâce à ça. Elle est classe. Il y a un serpent géant dedans. Bon, d'accord. Bon, puis sa finalité n'était pas tip-top non plus. D'un point de vue architectural, c'est quand même classe. D'ailleurs, sur cette porte de la chambre des secrets, j'ai une histoire. C'est que sur Pottersphere, donc moi, je suis dans la team Serpentard et il y a des salles communes de chaque maison et je m'étais amusée à m'infiltrer dans les salles communes des autres et Poussouf, je suis restée neuf mois dans la salle commune de Poussouf avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Cette personne, c'est Noémie. Noémie était furieuse, elle s'en est rendue compte parce qu'on ne s'entendait pas trop à cette époque. Et elle s'en est rendue compte parce que mon avatar, c'était la porte de la chambre des secrets parce que je revenais des studios autour. Et en fait, elle voit l'avatar, elle fait, pourquoi j'aurais quelqu'un de ma team qui est à la porte des secrets, c'est trop chelou, on dirait un avatar de Serpentard. Elle s'en est rendue compte. Elle a fait, quoi ? Mais ça fait combien de mois que t'es là ? J'ai dit, neuf. Neuf mois que je vous regarde. Je prends des notes. Hyper discret, hyper discret. Les serdelles, je suis restée allée quelques jours parce qu'en fait, j'avais répondu correctement à leur énigme qui était d'une facilité des concertantes. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont fait, mais c'est bizarre, elle participe vachement sur le chat, mais elle donne les points à Serpentard, il y a un truc bizarre. Il dit, ah là là, vous êtes malins. Voilà, porte de la chambre des secrets. J'ai été très... Les Griffondeurs ? Eh ben, ils sont tellement inexistants qu'ils n'ont pas de seule commune. Donc, j'ai même essayé d'en créer une. Elle m'a dit, non, non, laisse-les créer la leur. T'étais toute seule dedans. Ah ouais, du coup, je les supprimées. Ils m'ont fait, ouais, bon, c'est un peu triste. Ouais, je sais. Mais en tout cas, celle qui est plus animée, c'est celle de Serpentard. Je peux vous le dire. Toi aussi, je trouve que rapidement, t'as besoin de faire un concours Facebook de quelle est la maison la plus présente ou des choses comme ça. Alors évidemment, t'auras toujours Griffondor, qui est quand même très présent parce que t'as forcément ceux qui n'ont pas fait les tests. Et t'as souvent des Serpentards aussi. à nouveau, ce besoin de dire on est là. On est fiers. Regardez-nous, on est trop fiers. On a raté tout le monde. Et là, on amasse le Serpride. La contraction de Serpent et Pride en anglais. Pour le coup, je trouve que sur le Discord qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps, il y a pas mal de Serdègle quand même qui parlent beaucoup. Oui, mais je trouve que c'est très récent dans les années, par exemple 4-5 ans, que Poussouf et Serdègle commencent à être très présents sur les réseaux sociaux. Mais avant, il y avait vraiment ces vagues. D'ailleurs, il commence à y avoir, je ne sais plus à quelle occasion c'était, mais il y avait eu... C'était pendant le concert de... Ça s'appelle le... Tu dois connaître, Naria, le concert de l'équipe d'Ouzel. Des Coups et Merveilles de Nicolai T'Orchestra. Oui. Et du coup, ils ont fait un questionnaire en mode « Quelle est la meilleure des maisons ? » C'est une des premières fois où j'ai vu Serpentard, mais alors bon dernier. Ah, on était au même concert, alors. Oui, c'était en live, quoi. Oui, c'est celui-là, à l'auvain. En cette période difficile où il est peu possible d'aller voir directement les concerts. Mais ouais, et du coup, c'est une des premières fois où j'ai vu Serpentard très loin et surtout, du coup, une foule de présences de Poufsouffle et de Cerdèque, quoi. Carandale. Regardez, on fait même un épisode sur les Serpentaires et il y a une Cerdèque qui est au milieu. On t'en partait. voilà. Comme ça, tout arrive. Je dis ça, mais il y a un Cerdèque juste à côté de moi. Bon, je me sens moins seule, du coup. on devrait faire tuer des tuts de ça aussi. Meilleur ami Poufsouffle, compagnon Serdègle. Il y avait peut-être des stats à faire là-dessus, tu vois. Moi, c'est exactement ça. Moi, c'est exactement ça. Mes deux meilleurs amis Poufsouffle et mon homme Serdègle. Je pense qu'en général, il y a un truc à creuser de ce côté-là. Encore une étude après les tote bags, on fera celle-là. Parfait. Si vous êtes une chambre et que vous n'avez rien à faire en ce moment, laissez-vous être tranquille. Arrêtez de me regarder comme ça. Ne prenez pas le métro à tous. C'est pour un sondage pour la cassette licenciée. C'est rare qu'à Paris, les gens ont peur des autres, des autres personnes qui proposent des sondages. Genre, généralement, ils nous courent après à la sortie du métro. C'est pour un sondage où vous avez le temps ? Non, non. On y va avec nos plus belles tenues serpentaines arrière. Je me fous. Place du Capitole. Non, c'est trop près de mon lieu de travail. Jean Jaurès. C'est encore plus près. On se met dans mon lieu de travail. Devant la FNAC à Jean Jaurès. Là. J'essaie de ne pas trop le montrer au boulot quand même parce qu'ils ne comprennent pas tout ça. J'ai posé ma tasse serpentard, j'ai posé ma gourde serpentard et du coup, il y en a qui ne comprenaient pas, maintenant, ils comprennent. J'ai fait un test obligatoire à tous. J'ai un tableau serpentard, une illustration de Sissi qui a été illustratrice sur Mademoiselle. Elle a fait des superbes tableaux des quatre maisons m'ont offert pour mon anniversaire. Il est dans le bureau accroché au mur. Oui. Il n'y a que les fans qui font vraiment attention au tableau. Et du coup, avec la tasse maraudeur, tout de suite, ça engage la conversation. Eh oui. On prend en chaîne avec un petit test pour tout le monde pour vérifier qui on va être copains. On vire les griffons d'or. C'est ça. Et on garde les pauvres souffles. On garde tous les autres mais surtout les pauvres souffles. Oui, parce que généralement avec eux, tu ne crèves pas la dalle. Déjà. Et en plus, tu pourras briller. Tu pourras mettre tout le mérite sur toi-même. Ils ne vont pas te contredire. Je rigole. Je rigole. Voilà, tu demandais pourquoi on était serpentards. Voilà. C'est pour ce genre d'idées, en fait, tu vois. C'est donc ça le fameux humour serpentards. Je suis désolée, Anne, Aurore et Marjo, si vous m'entendez, je ne vous perçois absolument pas comme ça. Je vous adore. Bisous, bisous. Tu vas avoir des problèmes. Non, mais on en parlait encore ça le dernier. Je rigole avec ça, oui. Non, ma pote Marjorie qui me disait non, non, mais c'est un équilibre. On y trouve chacun un intérêt. par exemple, elle, elle n'osait pas aborder le petit caissier de son supermarché qui lui faisait les yeux doux. moi, j'y suis allée franco. Voilà, elle s'appelle Marjorie. Voici son numéro de téléphone. Appel là. Ils sont en couple depuis trois ans. Ouais, parfait. Tu vois, ça prendra, on fait ça. Que je disais tout à l'heure, les poussous ont besoin de nous pour qu'on les mette en avant. Voilà. Sinon, ils s'effacent. C'est ça. Et puis en échange, ils nous apprennent un peu à nous calmer. De temps en temps, ils nous rappellent qu'on ne peut pas tout faire. Et que oui, le monde est peuplé de gens qui sont moins intelligents que nous. Voilà, et que oui, il faut faire semblant d'être gentil des fois et de faire croire que non, tu n'as pas envie d'écraser tout le monde. Alors que c'est le cas. Ah, clairement. Alors que dans ta tête, on a la version 3 du plan pour prendre la plan de ton chef qui vient de t'embaucher il y a deux minutes. Tu vois ? C'est ça. Ambition. Ça sent le vécu. Ambition. Non, quand même pas. Ah bah tu rigoles parce que c'est passé. Moi, au bout d'un an, mon responsable hiérarchique est parti à la retraite et je l'ai remplacé. Voilà, mais au bout d'un an. Ah non, mais sauf que je suis fonctionnaire et je n'avais pas le grade qu'il fallait. Ça n'a dérangé personne parce que comme j'avais les compétences nécessaires, alors là, ça a été YOLO pendant 5 ans. Ah oui. Est-ce que vous avez des plans en plusieurs étapes pour prendre contrôle du monde ou pour savoir si on doit s'en parler ? On ne peut pas les vivre à l'île. Le truc, c'est que les avant-t'internes ont déjà le contrôle du monde. Déjà ? Mince ! Les chats, en fait, c'est nous. Les vidéos de chatons sur Internet. les grands dirigeants politiques sont Serpentard. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un côté ambition. Alors, ambition sans écraser les autres. Mais ouais, moi, des fois, je me dis, tiens, là, c'est l'occasion de te mettre en avant pour avoir ce que tu veux. Vas-y, brille ! Et j'entends vraiment la voix Serpentard qui fait, t'es légitime, allez, ne doute pas de toi, là. Vraiment, c'est le moment où tu ne dois pas douter, fonce. Et c'est avec ce genre de culot monstrueux que j'ai été prise en master alors qu'il ne prenait plus de candidature, c'était clôturé depuis quatre mois et que je venais d'une licence en philo et que je partais sur un master en économie. Le mec, au bout de cinq minutes, m'a dit, je vous prends. Et là, je me suis dit, t'es vraiment Serpentard pour avoir osé faire ça. En fait, on se dit, personne ne le fera à ta place, donc quitte à y aller, vas-y au culot, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un côté culot aussi, quand même, me Serpentard. Et puis, il y a ce côté de te dire, si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi ? Donc, du coup, tu as un côté où tant pis. Et moi, je sais que des fois, il y a un côté où j'en rajoute, mais les gens se rendent compte, mais ça donne une impression de sûr de toi même quand tu ne l'es pas parce que, de toute façon, ce n'est pas les autres qui vont croire en toi si tu ne crois pas. Donc, il y a ce côté où... Ouais, moi, je dis toujours, ne doute jamais de toi, les autres le font déjà assez à ta place. Alors, c'est le moment leçon de vie de Serpentard. C'est ça. Non, mais c'est bon de tirer les choses de notre maison parce que c'est vrai que quand tu dis déjà la fierté, l'ambition, mais ce n'est pas des mauvaises qualités, c'est ce que tu en fais qui en fait que c'est quelque chose de mauvais ou pas. Et tu peux très bien avoir de l'ambition sans écraser les autres. D'ailleurs, moi, je ne supporte pas écraser les autres. C'est certainement pour ça que Gizmo pense que je suis une gentille. Mais pour moi, écraser les autres pour arriver à mes fins, c'est vraiment c'est gâcher le plaisir d'être arrivé à ce que je voulais. Oui, tellement. Alors que tu pourrais y aller avec juste tes capacités parce que tu es plus intelligent que tout le monde. Non, mais quand tu fais un truc fin, tu sens le machin quand tu fais un truc fin et tu dis j'ai été malin, personne ne s'en est rendu compte. Ce plaisir. Mais oui, tu es tellement fière après. Voilà, mais même si tu le gardes pour toi parce qu'à Serdek, il va se sentir obligé de dire c'est moi qui ai eu l'idée, toi tu t'en fous. Tu sais que c'est toi. Du moment que t'as réussi. La justice. La justice. Non, tu vois, moi c'est, ou alors quand tu as des petits combats, tu sais, de blagues, de trucs, j'aime bien le truc vicieux, il va peut-être falloir des jours pour que ça sorte. J'ai préparé mon truc, je sais que je vais gagner au bout et là, juste je vais attendre. Et ça, c'est clairement mon côté serpentard, tu vois. J'avais fait un concours il y a quelques années avec un griffondor où voilà, c'était à coup de celui qui vantait le mieux sa maison. À un moment donné, il fait un poème à la gloire de serpentard et évidemment, en acrostiche, il y avait un vif griffondor qui traînait, tu vois. Donc on est sur du fin, pas très fin, mais bon, voilà. Et moi, j'avais fait, tu sais, ces dessins magiques où tu dois colorier les numéros et ça fait apparaître un dessin. Et du coup, j'avais fait le blason de griffondor sauf que les numéros faisaient apparaître le blason de serpentard derrière. Et du coup, je lui donne ça, je lui dis, bon allez, je m'avoue vaincu, franchement, ton poème était vraiment trop cool. Voici, voici mon aveu de... Il était tellement fier. Et les gens étaient trop fiers de griffondor. Oui, je l'ai encore, je peux le retrouver. Franchement, même. C'est qu'on le mette avec l'article qui irait avec ce podcast. Ouais. Et je l'ai laissé, tu vois, j'ai laissé pendant des jours. Et un jour, j'ai dit, alors, tu l'as fait ? Il m'a dit, pas encore, je dis, je rigole et t'es fière de toi. Mais il y avait ce côté où pendant des jours, t'es là, mais vas-y, fais le... Mais ça doit être dur. Je sais que j'ai raison. Ah ouais. Je sais que j'ai raison. Moi, je pourrais pas, parce qu'en lui tendant le truc, je rigolerais trop. Heureusement, je t'ai pas à côté, tu vois. Mais voilà, c'est ce côté-là, tu vois, je fais des blagues à go-co-légos, comme ça. À retardement, ça j'aime bien, tu vois. On est d'accord, vous adorez toute Loki ? Evidemment. j'aime beaucoup. C'est l'homme de ma vie. C'était un jeu que je voulais vous proposer pour après, parce que vous avez été quand même vachement maltraités à cause d'un certain thème jéduseur qui est venu dans votre maison et qui a un peu ruiné la maison avec tous ses copains. Et du coup, je voulais vous proposer... Je crois qu'il était bien jusqu'à ce qu'il perde face à un adolescent. C'est là qu'il est. J'avais dit, on n'est pas forcément tous des gentils, personnellement. j'ai pas mal de masques de mangement, j'adore le côté mangement, j'ai un manteau mangement. J'adore que tu as des enfants ! Du coup, je voulais vous proposer de remplacer tous ces extrémistes pas super sympas par des gens soit de la vraie vie, soit de la culture pop culture. Et donc, je vois que tu as déjà Loki dans un coin de ta tête. Ouais, mais à la place de qui ? Parce qu'il y a ce côté malice tu n'es pas obligé de choisir quelqu'un. Ouais, mais c'est quand même un personnage pour moi qui est purement serpentard parce qu'il y a le côté un peu malicieux, bon, destructeur, clairement. En même temps, c'est le jeu de la malice. C'est plus par le plaisir d'avoir fait un truc malicieux par ruse, en fait. Iron Man. Il y a ce côté de... Ah, je suis trop fière de moi parce que j'ai fait... Iron Man, il est clairement serpentard. C'est ça. Iron Man, ambitieux, fier de lui. Tony Stark, la petite blague. Il a tendance un peu à oublier des fois qu'il y a des autres qui ont des sentiments aussi. Toujours la petite pique et tout, là. C'est ça. Un autre serpentard parce que pour moi, Thor, il est carrément tout souf. Ah, ça, c'est clair. La Reine des Neiges, moi, je la mets un serpentard. C'est vrai, la Reine des Neiges, j'ai jamais pensé. C'est vrai ? Mais parce que, tu vois, elle est quand même ambitieuse, elle a un peu de mal avec les sentiments des autres, elle est assez toute seule mais elle est quand même un peu intelligente. Elle a le côté, tu sais, je l'aurais dit plus Serre d'Aigle. Non, enfin, oui, mais elle, dans La Belle et la Bête, elle est clairement Serre d'Aigle. Et la Reine des Neiges, elle a un côté un peu individuel et ambitieuse, surtout, ouais, qui est... Est-ce qu'elle a un bon livre ? Elle serait habillée à faire un énorme palais. Je veux dire, bon, plus haut possible. Derrière ça, elle quitte le rôle de reine de tout un royaume dans le premier. Oui, mais parce que c'était pas son objectif. Oui, parce que c'était pas son ambition à elle. Surtout parce qu'elle les a blessés tous, elle a blessé sa sœur et les Serpentards sont très quand même famille, le clan, on protège le clan. Et tu vois, la mère Malfoy, quand même, elle fait tout pour son fils. Ils ont un côté très famille quand même. C'est pareil, son homie. C'est pareil pour Molly. Bien sûr. Non, mais après, c'est des points communs qu'il y a dans d'autres maisons aussi. Mais ils ont un côté très clan où ils protègent les leurs, pas tout chaud leur. On peut leur reprocher beaucoup de choses de Serpentard, ils s'en prennent à beaucoup de monde. Mais en général, mis à part Voldy qui a un peu craqué sur cette partie-là, en général, ils se protègent entre eux et ils n'attaquent pas les leurs. Du coup, la Reine des Neiges m'a bien laissée là-dessus. Les Blacks, ils ont remis pas mal de personnes aussi par rapport aux... Qui vont pas avec leurs valeurs mais tu vois, malgré tout, du coup, Narcissin, elle était toujours un peu tiraillée pour sa sœur. Oui, c'est vrai. Tu vois, Sirius et son frère tiraillés... Oui, parce qu'au final, Sirius, il était surtout fâché avec sa mère. Son père, on ne sait pas trop, ils lui ont voulu plus de ne pas avoir pris partie et son frère parce qu'il était vu comme le chouchou parce qu'il rentrait plus dans le moule mais je pense que c'était plus sa mère le problème au sein de la famille. Après, la consangualité ne les a pas aidés, ça, c'est sûr. Bon, on s'éloigne du jeu de Salem, là. Aller, à nous. Alors, on était... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Rejouir, bon jeu. Ah, c'est vrai que sur les personnages politiques, j'entends vous dire lui, il est serpentard parce qu'effectivement, politique veut dire pouvoir et je pense que c'est une mauvaise représentation parce que c'est un peu réduire les serpentards à ce côté ambition. Et à nouveau, je vous ai dit qu'on possède déjà tout le monde. Et je ne pense pas que faire de la politique, ça soit vraiment le but d'un serpentard. Il y a trop de risques. Oui, alors faire les affaires. Tu es jugée par l'opinion. Tu vois, il y a un système de réélection qui fait que tu peux perdre ta place. Alors, est-ce qu'être dirigeante de ta propre boîte et gouverner le monde ? Ben oui, l'argent, ça te permet... Les malfeux ont de l'argent, ça leur permet d'avoir accès à la partie politique et le ministère de la magie et de faire ce qu'ils voulaient. Vous voulez dire, Elon Musk qui a déjà énormément d'argent et qui se dit je vais construire des fusées ? Tu vois ? Je ne mettrais pas forcément les politiciens les dirigeants de grosses boîtes, oui. Ça, oui. Après, c'est très souvent les dirigeants de grosses boîtes qui dirigent les politiciens au final. Et oui ! Et qui tirent les ficelles dans Londres. Enfin, dans Londres. Voilà, c'est ça. Ceux dans Londres. Et oui, c'est pour ça. Moi, je pense qu'on est plutôt là. Bon, je cherche d'autres personnages. Attends, si on regarde encore dans les Disney. Les vérités françaises. Ouais, c'est dur. Le soir, j'ai plus de mal. Je cherche même dans la BD. Il y a Hannibal Lecter, sinon. Qui ? Hannibal Lecter. Hannibal ? Ouais. Je le connais pas assez bien. Quand je faisais du RPG... Ouais, mais attends, on va pas prendre les psychopathes. On a dit c'était pour redorer le blason. Ouais. Je crois que c'était justement changement de sujet. C'est vrai qu'on a pas de bons représentants en scène d'un saga. Les Disney, donc. Quand je faisais du RPG, il y avait Matt Damon qui ressortait beaucoup aussi en tant que Serpentard. Je crois que t'allais dire que Matt Damon c'est du RPG. Non. Attends, je vais taper le top 10 des personnalités que les Français préfèrent. Vas-y. Dans les trucs, toi, le vendredi soir à 20h30 ? Il est 21h30. Attends, dedans, Jean-Jacques Goldman, t'as qui ? Oui, Jean-Jacques Goldman est encore dans le top 50. Non, lui, il est trop crazy. qu'il y a ça. Ouais. Bon, d'accord. Fou, fou, fou. Non, mais après, on a Merlin. Je vois même pas pourquoi on a besoin de quelqu'un d'autre. On a le sorcier par excellence. Le mec, il a un ordre de Merlin. C'est pas pour rien. L'ordre de Merlin, il est vert émeraude grâce à lui. Je veux dire, Dumbledore, Harry et compagnie sont décorés avec un ruban qui est vert émeraude en l'honneur de Serpentard. On le dit pas assez, mais... C'est une de vos plus grandes faites aussi, d'avoir réussi à infiltrer les griffondures. Mais du coup, on est partout. Ouais. À chaque fois qu'ils disent par Merlin, par le caleçon de Merlin, paf, un serpentin. C'est nous. C'est nous. C'est le caleçon de notre représentant. Eh oui. D'ailleurs, j'ai écrit une fanfic qui s'appelle Le huitième Horcrux. C'est le caleçon de Merlin. C'est vrai ? Ouais, parce qu'en fait, c'était un concours d'histoire, donc de fanfic. Et tout le monde avait écrit des fanfics hyper sérieuses. Et moi, je voulais me démarquer un peu. Et j'ai fait Le huitième Horcrux puisqu'il fallait faire un texte assez court. Et donc, j'ai expliqué que quand Voldemort est revenu à Poudlard pour demander le poste de défense contre les forces du mal, Dumbledore lui a refusé. Et du coup, il a laissé seul quelques instants dans le bureau. Et en fait, le caleçon de Merlin, c'est un caleçon que tous les directeurs se transmettent de directeur en directeur. Et que voyant que le caleçon traînait à côté, eh bien, Voldemort a décidé de le transformer en huitième Horcrux et qu'au final, eh bien, en fait, le trio d'or n'a jamais pu vaincre Voldemort parce qu'en fait, il a été enterré avec Dumbledore puisque Dumbledore n'a pas eu l'occasion de dire que le huitième Horcrux était le caleçon de Merlin. Et voilà comment ils sont partis élevés dès la main en Patagonie. Alors, vous savez quoi, j'ai eu plein de votes. On ne fait vraiment pas dans la finesse à Serpenteur, en fait. Du coup, tu vois, j'ai trouvé un moyen de me démarquer. Oui, oui, ah oui, c'est un truc plus malin que les autres. Cette fanfic est en ligne. Oui, bien sûr, ça s'appelle le huitième Horcrux. Et comment faire sa pub discrètement pendant le podcast de Salut les Sorsiques ? C'est pas forcément la fanfic dont je suis le plus fière, mais en tout cas, c'est ce côté un peu tu te démarques et c'est vrai qu'à un moment, moi, je devais faire passer en commission des délibérations, c'était un peu chiant. Les gens ne les lisaient pas. Je me suis amusée à imprimer ma délibération sur un papier mauve, à le plier façon avion, ministère de la magie et j'avais le cachet ministère de la magie avec une cire dorée. Et donc, j'ai refait ma note sous forme de cet avion. Ils ont tout lu et que ma décision est passée. Voilà, c'est cool. Voilà, si vous voulez des astuces de serpenteurs, demandez à Naria. Je suis toujours là. Des conseils des conseils malins. Naria, les bons conseils. Gazette du sorcier. Je voudrais qu'on fasse une contrepartie Tipeee. Tu peux poser des questions et demander des conseils. Alors, je trouve aussi des noms si vous voulez. Des choses comme ça. Si vous cherchez des noms, je suis aussi assez douée dans ce domaine-là. Je suis très fière du Polynec Bar, mais vraiment hyper fière de ce bar. C'est vrai. On n'était pas au courant, vraiment. C'est vrai qu'il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'est une convention. As-tu vu une autre astuce de serpenteurs ? Oui. Elle ne les donne pas toutes non plus. Non, mais... C'est vraiment... Je me suis dit que c'était horrible, mais que j'étais serpenteur. D'ailleurs, j'en aurais une autre si vous voulez. J'avais un collègue qui était immonde. Il était vraiment dégueulasse, sauf qu'il regardait Game of Thrones à cette époque et on était juste avant le moment où, spoiler saison 4, donc je pense que je peux le dire maintenant, Jon Snow meurt pour de faux. Enfin, meurt et revient à la vie. Ah bon ? Oh mince. De toute façon, on n'a pas des poursouffles. On va avoir de spoiler. Donc, ce collègue arrive au boulot et je savais qu'il ne pouvait pas voir le lundi de l'épisode de Game of Thrones. Il ne pouvait pas le voir que le mercredi parce qu'il gardait les enfants de sa compagne. Et là, il commence à mal me parler, à être désobligeant et là, je l'ai regardé et j'ai fait Pierre, Jon Snow meurt dans cet épisode. Et là, il me regarde et il fait tu rigoles, hein ? Il rigolait et je lui non, Pierre. Non. Non. Il est revenu le mercredi et il me fait mais tu m'as vraiment spoilé l'épisode. Je lui dis maintenant, tu recommences à mal me parler. ça sera comme ça à chaque fois. Il ne m'a plus jamais manqué de respect. Le spoiler, c'est une arme redoutable mais il y a un moment où il y a des choses où tu ne dois pas dépasser les limites. Tu sais que j'ai spoilé exactement le même épisode, à peu près de la même manière. Et moi, du coup, c'est par Messenger pour pas que la personne s'en doute. j'ai utilisé un autre sujet random, tu sais, pour que quand la notification sorte, la personne ne se doute pas que tu es en train de spoiler. J'avais une vengeance mais qui traînait depuis deux, trois semaines, un truc comme ça, tu vois. C'est horrible. Pareil. J'ai envoyé le message en mode, oui, pour la réunion de ce midi et hop, à la fin, j'ai marqué Jon Snow meurt. J'ai aussi spoilé cet épisode. C'est quoi ça ? La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ah ouais. Vous êtes bien tombé dans votre maison, quoi. Ah mais grave. Ah bah oui. Ah là, je me suis sentie puissante, j'ai compris. La puissance du spoiler. Pas de pitié pour les faibles. Ah ouais. Il t'avait fait quoi, Drey Aran, pour que tu spoiles ? Cet épisode ? Bah en fait, j'étais encore en cours à la fac et j'étais en fac d'art plastique et on avait des cours de dessin et les profs nous donnaient des thèmes et on devait dessiner dessus, quoi. Et j'avais dit mon idée à quelqu'un et elle a dessiné exactement ce que je lui avais dit. Ah ça c'est vrai. Du coup, ça, j'ai dit écoute, on peut tromper mille fois mille personnes mais pas mille fois une personne. Une fois mille. Non. Tu ne trompes pas une fois un serpentard tout court. Tu peux tromper mille fois un pousseaule mais pas une fois un serpentard. C'est donc ça l'expression. vous voulez la deuxième histoire des serpenteurs ? Vas-y. Oui. Attends, je me demande si celle-là je ne l'ai pas racontée sur ce qui nous est arrivé à Hydrasil avec Chouette. Ça tombe bien parce qu'on a trois serpentards qui ne sont pas au courant. En fait, on était à Hydrasil donc c'est un festival qui a lieu à Lyon. C'est le dernier qu'on ait fait avant le confinement. C'était en février début 2020 et donc j'étais en train de faire la répartition avec Chouette. Donc il faut savoir que notre répartition par la gazette elle est sur scène avec des questions que l'on pose qui sont aussi basées sur des vraies réponses que les gens pourraient fournir en fonction de leur maison. Sauf que les questions sont tournées de telle façon qu'on ne peut pas se douter de quelle sera la réponse. Donc là, il y a une petite fille qu'on fait monter sur scène donc Chacha posait des questions et moi je m'amusais à faire le chapeau qui bougeait qui posait 2-3 questions aux personnes qu'on faisait s'asseoir sur le tabouret. Et donc là, on a une petite fille trop mignonne qui devait avoir 6-7 ans habillée en Hermione donc avec sa tenue Gryffondor toute mignonne et son petit retourneur de temps. Elle s'assied sur le tabouret et là, je lui mets le chapeau sur la tête et je lui pose la question tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? Etc. Et au moment où je lui pose le chapeau, elle fait pas serpentard ! Serpentard ! Alors je lui dis « Attends, moi je suis serpentard, pourquoi tu veux pas aller à Serpentard ? » Et là, la petite, elle nous répond « Ah, parce que c'est chez les méchants Serpentard ! » Et je lui dis « Ah bon ? Vraiment, ça me blesse ! » « Ah ouais, mais ma maman aussi elle a Serpentard et vous êtes tous des méchants ! » Alors, je rigolais dans la pièce, on n'avait eu que des cerdèques jusqu'à présent. Donc, Chardot lui pose les... Enfin, pardon, Chouette lui pose les questions. Et puis, d'un coup, je la vois changer de couleur à force... Enfin, la petite répondait donc elle, elle notait les réponses et puis je voyais Chacha qui me regardait et elle avait un drôle d'air. Et là, elle me vient voir et elle me montre qu'en fait, la gamine, à chaque fois, elle répondait Serpentard. Alors, je lui dis « Bah, pose une dernière question et là, tu choisis la réponse. Par exemple, si j'ai mis la question « C'est Serdèque ? » « Bah, tu retiendras Serdèque. » Elle fait « D'accord ». Donc là, elle lui pose une dernière question et je vous donne l'un de mille et elle répondait Serpentard. Donc, Chouette, et moi, je fais exprès de faire bouger le chapeau et je lui fais « Tu es envoyé un serpentard ! » Et là, tout le monde applaudit. Sauf que d'un coup, on entend « Oh non ! » « Je ne peux pas aller à Serpentard ! » Et la petite se vient pleurer. C'était horrible. Elle descend de scène en courant pour aller dans les bras de sa mère. Sa mère qui la console. Et là, il se passe un truc monumental qui a fait rire tous les serpentards. Elle la prend dans ses bras et elle lui fait « Mais non, ma chérie ! » Et là, avec un super sourire elle nous regarde et elle rajoute « De toute façon, c'est pour deux fois que tu ne recevras jamais ta lettre pour tes barres. » Elle a l'insumé jusqu'à là ! J'ai rigolé ! Il y avait que les serpentards qui étaient morts de rire mais elle avait dit tellement mal de nous en disant « Ouais, c'est des vilains ! » Elle a arrêté de descendre et le fait qu'elle s'envoyait c'était horrible ! Mais qu'est-ce qu'on a rigolé ! Est-ce qu'elle en soit encore traumatisée dans dix ans ? Mais j'en suis certaine, quoi ! Mais la maman était magique ! Et là, je me suis dit « Ouais, toi, t'as un serpentard ! » Avant de finir, « Si tu sais un serpentard ! » Je suis sûre que tu vas te réveiller cette nuit et tu vas faire « Ah, ce personnage aussi c'est un serpentard ! » J'en ai trouvé trop des griffons d'or ou des trucs comme ça chez la reine. Une deuxième saison ! « Shrek ? » Non, « Charmant, le prince » dans Shrek. Oui, voilà. Alors, je cherchais des bons exemples qui valorisaient notre maison. Et lui ? Écoute, dans l'article qui ira avec le podcast, on mettra tous les personnages auxquels vous avez pensé cette nuit. Ah ben, la liste va être longue. Ou pas. Ça dépend. Ou pas. Est-ce qu'il y a des... Avant de partir, est-ce qu'il y a des choses que tout de suite l'esprit vous dit « Merde, on n'a pas parlé de ça ! » Est-ce qu'on a une chanson qui nous représente ? Oh. Une chanson ? Les poussous, tu vois, ce serait « Viens boire un petit coup à la maison, glisse en chambre. » Mais... Avant de commencer ce podcast, j'étais en train d'écouter « Greenlight » de Lorde. Je me disais que ça allait bien. Oui, c'est vrai. Un truc, « On est géniaux » ou « Zou » ou « Tous les trucs comme ça, quoi. » Les trucs de foot. Un truc bien modeste, tu vois. Oh, les champions ! Ouais, voilà ! En fait, là, voilà ! Amenez la coupe à la maison. Un, et un, et deux, et trois, et trois. Parce qu'avant qu'Harry arrive, Serpentard est quand même la coupe de maison depuis des années, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, c'est un truc comme ça, voilà. Très modeste, tu sais, très dans la retenue. Assez subtile. Si vous voulez faire un petit chant tout ensemble avant de partir. Amenez la coupe à la maison. Allez, allez, allez. Encore une fois, on est champions. On répétera. On répétera. On va répéter. On va créer une chanson même pour Serpentard. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On doit bien avoir dans les Wizard Rock. On demandera au Barnabascoff de nous faire une chanson sur les Serpentards. Ah bah ouais. On va être obligé de faire des chansons sur les deux maisons maintenant. Non, 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 pas besoin. Juste Serpentard. Et juste nous. Tu me réunis à les moments de faire un truc qui n'est pas leur propre maison. Oui, oui, mais c'est des choses qu'on a... Donc ça colle. Voilà. Et voilà. Puis une fois qu'on a atteint la perfection, ça sert à rien de... Tu vois, c'est... Voilà. Donc on s'arrête à Serpentard. Oui, il faut s'arrêter là. Bien sûr, ces belles paroles, je pense qu'on peut conclure. J'espère que tu avais bien tous compris que c'était du second degré. le fameux humour. Oui. C'est celui, tu sais, c'est celui qui te fait dire je suis génial et en plus je suis modeste. C'est ça. Ça, c'est l'humour Serpentard. Et bien sûr, cette modestie, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Salut les sorciers sur votre application préférée pour ne rater aucun épisode. Sachez aussi qu'en échange d'une contrepartie Tipeee, vous pouvez vous aussi participer à un de nos épisodes. À bientôt ! Ciao ! Salut ! Salut !